Vendramé, qui est un jeune coureur pour la formation Androni Giacattoli, 24 ans seulement, Vendramé, 24 ans, et il a déjà remporté en France une étape du Tour de Bretagne l'année dernière, 3e de Paris-Camembert, on le disait tout à l'heure cette année. Et l'équipe Fortunéo, regardez, qui fait un gros coup de force, l'équipe Fortunéo, Samson, c'est pour ça que Bonham, tout à l'heure, ils ne roulaient pas, ils avaient prévu quelque chose sur ce circuit final. Et oui, rappelez-vous quand même qu'Eli Geber avait perdu sur ce circuit l'année dernière le Tour du Limousin au profit d'Alexis Villermot, ça s'était joué le dernier jour. Et on va voir l'attaque d'Eli Gezbert. Et là, c'est Vachon qui lui fait le poisson pilote, et regardez, c'est parti, et ils ne peuvent pas y aller, derrière les coureurs de l'équipe Androni, ils ne peuvent pas y aller, on a le maillot jaune qui est là, on a Anthony Roux, on a Kevin Reza aussi, et Manz qui sont là. Vous avez vu le rictus de tous ces coureurs, ils sont en dette d'oxygène, c'est très difficile. On avait Benoît Cosmefro aussi pour l'équipe AG2R la modèle, mais regardez derrière, il y a une cassure, alors que l'homme de tête va bientôt se faire reprendre, Eli Geber est tout seul. Eli Geber reprend tout le monde, et il revient déjà sur la tête de la course. Le Geber est à 25 secondes de placement général. Il y a beaucoup de coureurs, sous l'impulsion des attaques, à l'arrière, il y a beaucoup de coureurs qui se sont distancés. Voilà, non, le regroupement va s'opérer, le regroupement va s'opérer maintenant. Regardez, les trois hommes de tête sont sur le point d'être repris maintenant, et effectivement, c'est bien l'équipe Groupama FDJ, ou en tout cas l'un d'entre eux, qui a fait le travail. C'est Benoît Vaugrenard ça ? Non, c'est Jérémy Roy. C'est Jérémy Roy, oui. Alors, rendons à César ce qui lui appartient. Benjamin Thomas, qui a condamné cette échappée, l'échappée d'Alexandre Geniez, d'Andrea Vendramé, qui était le rescapé de l'échappée matinale, et bien sûr, le coureur, le meilleur jeune de ce tour du Limousa et l'IGP. Contre de la place pour l'équipe Fortunio, ah non, finalement il se rassoit. Allez, c'est Benjamin Thomas qui fait le travail, mais Anthony Roux, il n'a plus qu'un seul équipier. Il faut tenir encore deux kilomètres. Et si on regarde, Nicolas Hedé, il n'a aussi plus qu'un seul équipier devant lui. J'ai cru reconnaître Anthony Perez. Il reste dans la roue de Canola et de la place encore, qui rattaque. Oh, il vient de s'écarter, Benjamin Thomas. Et immédiatement, Perez va prendre la roue du coureur de la formation Fortunio-Samsic. Allez, Anthony Roux est là, également. Les coureurs d'Androni maintenant, qui viennent à l'avant. Et là, c'est Johan Ofredo. Oui, Johan Ofredo pour l'équipe Wanti qui attaque. Moins de deux kilomètres. Allez, moins de deux kilomètres encore à couvrir dans cette dernière étape. Et si maintenant, pour Nicolas Hedé, on peut dire que peut-être bien que les choses sont de bonne augure. En tout cas, on se vise avant tout la victoire d'étape avec Johan Ofredo, que l'on a vu plusieurs fois à l'attaque. Mais également travaillé pour ses équipiers et notamment pour Thomas Degang, qui défend une place de sixième au classement général. Il n'a pas réussi à sortir réellement de ce groupe. Derrière, on travaille pour Ségabazzi lui-même. Je pense que c'est plutôt un équipier. Non, non, c'est un équipier. Et là, on a François Bidard pour l'équipe AG2R à la mondiale qui attaque. François Bidard qui est bien sorti là. En costaud. François Bidard que l'on avait vu échapper, rappelez-vous, lors de l'étape en Dordogne. Et en compagnie de son coéquipier, Benoît Costefroy, il s'était sacrifié pour le jeune champion du monde d'espoir. Cette fois, c'est à titre personnel qu'il essaye d'aller chercher une victoire. Enfin, pour l'équipage AG2R à la mondiale, qui a été offensif tous les jours et qui n'a pas encore été récompensé sur cette 51e édition du Tour du Limousin. Mais là, il est très bien sorti. Il est très bien sorti. Regardez les cartes qu'il a creusées tout seul. Et derrière, est-ce que Ségabazzi qui est parti à sa poursuite ? En tout cas, un coureur s'est lancé à la poursuite de François Bidard. Et bien, on va voir si la jonction peut s'opérer. On rentre dans le kilomètre. Cela veut dire que l'on rentre. Ça sent bon pour les échappés, là. Ça se regarde à l'oeil, monsieur, ça se regarde. Alors, si on se regarde dans le peloton, alors là, effectivement, François Bidard ne va pas se les priver d'aller chercher ce succès. Attention quand même, parce qu'avec la perspective, on a l'impression que le peloton n'est pas très loin derrière. Derrière, c'est Wanti. Wanti qui a pris en main. On a les coureurs de Vital Concept aussi qui sont là. Allez, François. Allez, François Bidard qui va peut-être aller chercher ce succès. Oh, quel suspense quand même ! François Bidard qui n'a plus que quelques mètres d'avance alors que l'on est peut-être maintenant à 500 mètres de la ligne. François Bidard ne doit pas se retourner. Regardez sur cette vue aérienne. Bien sûr, là, on a l'impression, évidemment, d'un écart beaucoup plus sensible en la faveur de François Bidard. François Bidard, néanmoins, qui voit le peloton revenir à plus de vitesse. Kevin Reza derrière. Kevin Reza qui fait le gros du travail pour Lorenzo Manzin au sprint et François Bidard qui se fait reprendre. Allez, Kevin Reza, effectivement, qui opère la jonction. François Bidard peut vraiment être écœuré par le dénouement parce qu'il aura tout donné. Parce qu'une fois de plus, l'équipage généreuse à la mondiale ne va pas s'imposer dans cet état. Attention, Anthony Roux. Anthony Roux qui lance le sprint de très loin. Anthony Roux qui a l'habitude de lancer le sprint de loin. Manzin qui va peut-être remonter derrière avec Gavazzi qui peut-être la partie pour aller chercher une deuxième place. Avec également un courant de la formation Rumpot. Lorenzo Manzin qui est en train de déborder. Peut-être une victoire de l'équipe Vital Concept. Eh bien oui, victoire de Lorenzo Manzin qui s'impose son premier succès chez les professionnels sous le maillot de l'équipe Vital Concept. Lorenzo Manzin qui s'impose donc aujourd'hui en étant revenu sur son ancien coéquipier. Anthony Roux dans ce sprint pour le déborder. Anthony Roux d'ailleurs qui n'a pas fini deuxième ou troisième. Mais Lorenzo Manzin qui s'est imposé avec finalement une belle aisance dans un sprint tout en puissance. On revoit l'arrivée de Lorenzo Manzin. La rage, la joie, le bonheur tel qu'on aime le voir sur un visage d'un coureur qui ne gagne pas souvent. Lorenzo Manzin enfin gagne une très belle victoire. Lui qui avait terminé tout récemment troisième de la Poly Normande. Un coureur âgé de 24 ans qui s'était également imposé dans la route Ourangelle. Mais c'était en 2015 lors de sa première année chez les pros au sein de la FDJ. Eh bien Lorenzo Manzin donc après avoir quitté cette équipe à l'intersaison pour la nouvelle formation de Jérôme Pinot. apporte une formidable revanche sur le mauvais sort qui a câblé son sprinter hier Brian Coccar contraint à l'abandon après une chute. Quelle puissance dégagée quand même dans les derniers mètres. Anthony Roux avait lancé le sprint d'un petit peu trop loin parce que finalement on voit sur cette image qu'il ne lui a manqué peut-être que 20 mètres. Lorenzo Manzin donc qui s'impose devant Marco Canola et Anthony Roux. Francesco Gavazzi prend la quatrième place et Aaron Gate qui avait longtemps été en contre-attaque derrière l'échappée du jour. Eh bien le Néo-Zélandais prend la cinquième place devant Jérôme Meyers qui rappelez-vous avait terminé troisième à Bona lors du premier sprint. Thomas Degang finit septième. On sait qu'il défend une place au classement général remporté par Nicolas Hedé qui lui a pris la huitième place de cette étape. Il fallait rester vigilant quand on défendait une place au classement général. Nicolas Hedé l'a fait. Il termine dans le même temps que le vainqueur et même en dépit des bonifications. Eh bien les principaux ténors de cette étape ne remettront pas en cause les positions au classement général. Au classement final donc on va retrouver Nicolas Hedé. Nicolas Hedé remporte pour la première fois de sa carrière une course par étape. Le tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine. Il devance de quatre secondes Marco Canola de l'équipe Nepo-Vini-Fantini. Anthony Roux, leader pendant trois jours, eh bien remporte, pardon, se classe troisième au classement final. Luca Wackermann, vainqueur au Coteau de Grèze, prend la quatrième place. Et Francesco Gavezzi qui n'a jamais réussi à gagner mais qui était tous les jours placé doit se contenter de la cinquième place devant Thomas Degang, l'équipier de Johan Ofredo. Le meilleur coureur de l'équipe d'Elko-Marseille-Provence-KTM, c'est Romain Combo, il est septième. Lilian Calmé-Jeanne donc à la huitième place, pas de changement en ce qui concerne ses coureurs. Tout comme Édouard Prades, le basque de l'équipe Poscadi-Murias et Elie Gesbert, dixième meilleur jeune de ce tour du Limousin. Oui avec Nicolas Hedé qui pour la première fois de sa carrière, imaginez, remporte une course par étape. Hier c'était sa plus belle victoire, ce sprint, enfin ce sprint, ce finish prodigieux qu'il a livré dans cette étape corésienne avec l'arrivée du Zerch. Aujourd'hui c'est ce maillot jaune qu'il va ramener définitivement chez lui. A 30 ans, il connaît donc les plus beaux succès après sa deuxième place sur le Tour de l'Ain. Eh bien cette victoire sur le Tour du Limousin, Nouvelle-Aquitaine, un coureur âgé de 30 ans qui apporte la 18ème victoire de la saison à l'équipe Kofidis. 18 victoires, imaginez, en ce qui concerne les équipes françaises d'ailleurs, seul Groupama FDJ a fait mieux. C'est donc la deuxième équipe la plus prolifique du peloton.